... James Caruticaran, j'ai eu la chance d'arriver chez Nutanix il y a maintenant 5 ans. A l'époque, c'était considéré encore comme une start-up. On essaie de garder cette culture de start-up. La présentation que j'aimerais vous faire est surtout autour de la révolution industrielle et quel est l'impact du numérique dans les entreprises. Nutanix est un acteur de l'infrastructure et notre mission est de vouloir rendre l'infrastructure invisible. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est quelque chose d'important ? C'est qu'en rendant l'infrastructure invisible, on va pouvoir mettre les gens plus en lumière. Et la première phrase que j'aimerais prendre, c'est celle de Pierre Nanterne, où la révolution industrielle que nous vivons impacte de plus en plus le cœur des métiers des entreprises. Et une entreprise qui ne prend pas le virage de la transformation numérique se retrouvera en concurrence avec de nouveaux acteurs, plus agiles, nés à l'ère du numérique. Depuis les années 2000, 52% des entreprises ont fait faillite, ont été absorbées, ont cessé d'exister. Cette collision entre le physique et le numérique a un impact important dans notre société. Et le commerce, les entreprises et les individus ont été vraiment impactés par ça. Il faut voir la disruption numérique comme le catalyseur du changement. Une étude de 2014 a analysé les entrées et sorties des entreprises américaines dans le S&P 500. Et en 58, les entreprises listées sont restées en moyenne pendant 61 ans. En 80, la moyenne était de 25 ans. Et en 2011, les entreprises restaient 18 ans en moyenne. En faisant une projection, environ les trois quarts des entreprises actuelles au S&P seront remplacées d'ici 2027. La transformation numérique va au-delà des technologies. Ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Une application mobile ou un site de e-commerce ne suffira pas. Il faut vraiment que les entreprises doivent se transformer afin d'être en capacité d'absorber cette explosion de nouvelles technologies qui bouleverse fortement les marchés et les consommateurs. Avoir des outils internes, des process, des chaînes de valeur plus efficaces sont essentiels. Mais les entreprises doivent également affûter leurs compétences, développer des nouvelles capacités, être actifs aussi dans la recherche de nouveaux marchés. La transformation numérique doit avoir un impact sur les fondations d'une entreprise, de son modèle opérationnel à son infrastructure, ce qu'il vend, comment il le vend, à qui il le vend. Cette disruption numérique est très importante, elle est immense et de même les opportunités. Si on regarde, la valeur de l'économie numérique continue de croître en taille et en importance. Plus de 3 milliards de consommateurs, d'entreprises, gouvernements et institutions utilisent en fait quotidien leur tablette, leur smartphone, leur PC. Et la vitesse à laquelle changent les clients, les marchés, les technologies crée de nombreuses opportunités. Si je prends quelques chiffres, en 2015, une étude du Boston Consulting Group a estimé que l'économie numérique contribue à hauteur de 4 trillions de dollars au PIB des pays du G20. Et cela croît de 10% tous les ans. Si on regarde en fait les pays en dehors du G20, cette croissance est même plus importante, elle est de 15 à 25%. Cette économie numérique est également source de nouveaux emplois. Et les entreprises qui ont réussi ont compris que la transformation numérique n'a pas que pour conséquence un changement permanent. C'est aussi la fondation sur laquelle il est possible de construire de nouvelles stratégies business qui pourront évoluer et s'adapter en fonction des marchés et des consommateurs. Et ces entreprises qui ont adopté cette transformation comme un nouveau mode de vie utilisent les technologies numériques pour accélérer leur croissance. Donc on vit dans l'industrie, on est dans la 4ème révolution industrielle. Avant les hommes parlaient aux machines, maintenant les machines parlent aux machines. Elles apprennent, elles analysent, elles évoluent. Toutes ces machines génèrent des gigas, des pétas, des terras de données. Et la donnée c'est vraiment l'or noir de cette révolution industrielle. Ceux qui sauront raffiner, exploiter cette donnée pourront bénéficier de nombreuses opportunités de croissance pour l'entreprise. Les infrastructures traditionnelles sont lourdes à gérer. Elles ont évolué par silos, si on regarde bien. On a essayé de les maintenir, on a essayé de maintenir cette complexité en faisant des renouvellements tous les 5 ans, en changeant uniquement chacune des couches. Et pendant ce temps-là, le cloud public est arrivé avec une infrastructure qui est agile, facile à consommer, avec un modèle de consommation qui est très simple pour les utilisateurs. Ça réduit considérablement les time to market. Et avec le temps, on a réussi à faire cohabiter les deux. Nous, ce qu'on pense, c'est que le monde sera hybride. Et que l'hyperconvergence, pour ceux qui ont entendu parler, pour Nutanix, c'est la fondation solide qui va permettre d'avoir une infrastructure agile, comme va le proposer un cloud public. Et ça va permettre à des applications traditionnelles dans les entreprises de pouvoir suivre cette évolution sans avoir à modifier ces applications. On voit l'émergence du fog computing ou du edge computing. Si on regarde un peu les différents exemples de edge, ça peut être un véhicule autonome, ça peut être un satellite, ça peut être un robot dans un pipeline qui va rechercher des fuites, ça peut être une caisse. La quantité de données générées par le edge est vraiment très importante. Elle est quasiment de 30 fois plus importante que les infrastructures traditionnelles. Et c'est un vrai challenge pour les entreprises de pouvoir exploiter ces données. Si je prends là où on veut aller, là où on va vouloir raffiner la donnée, on va se poser la question de comment je fais pour exploiter cette donnée. Si j'ai un composant ou un objet connecté qui va gérer un Tera de données, comment est-ce que je vais être capable de l'exploiter ? Est-ce que je vais être capable d'envoyer un Tera de données dans le cloud ? Est-ce que je vais être capable de l'analyser en temps réel à cause de la latence ? Est-ce que j'ai le droit d'envoyer cette donnée dans un autre pays ? Toutes ces questions sont des questions qui sont importantes et nous on pense qu'une grande partie des données peuvent être analysées dans les edges. Si on prend un exemple d'une caisse dans une cantine d'entreprise qui aurait la capacité de reconnaître automatiquement les produits qu'il y a sur un plateau en fonction de la promotion du jour, d'adapter le menu et de faire le bon prix, de reconnaître les fruits et les légumes en fonction de leur couleur, et qu'en plus de ça, ça permette de faire fluidifier le passage en caisse et même de pouvoir conseiller les consommateurs, on a une entreprise qui s'appelle Compass, qui est le leader mondial de la restauration collective, qui a mis en place cette solution avec Nutanix. C'est un projet qui a été fait il y a quelques mois et c'est un succès. Aujourd'hui, ils s'en servent comme un différenciateur par rapport à d'autres entreprises. Ils ont utilisé vraiment le numérique pour améliorer le service rendu aux consommateurs. Aujourd'hui, c'est un différenciateur fort pour eux. Ils ont été capables de faire des économies. Ils ont été capables de s'en servir, de transformer l'entreprise grâce à ces évolutions technologiques. Si je reviens très rapidement, si je fais une petite page de pub sur Nutanix, j'entends souvent, en fait, Nutanix, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là. Et si je reprends un petit peu l'histoire de Nutanix, on a voulu au début proposer une infrastructure pour la virtualisation. L'idée, c'était de moderniser l'infrastructure sans modifier les applications, parce que c'est très difficile de modifier les applications qui sont dans les entreprises, qui sont là depuis plusieurs années. Ce qu'on a voulu faire, c'est apporter des nouvelles technologies pour pouvoir continuer à faire évoluer le système d'information, le rendre plus agile. Avec le temps, on a été capables de faire tourner des applications critiques. On est capables aujourd'hui de faire tourner des bases de données qui sont en production. On a des entreprises comme la société Accor qui font tourner leur système de réservation sur Nutanix. On a des sociétés comme la Société Générale qui vont construire le cloud privé sur du Nutanix. Ils ont fait le choix de Nutanix pour des questions d'agilité, pour des questions de time to market, pour des questions économiques. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Ça, c'est ce qu'on faisait il y a cinq ans. Avec le temps, on a voulu s'étendre, on a voulu proposer de nouveaux services. On a voulu proposer des services, notamment sur les sites distants, ce qu'on peut appeler les sites distribués. On est en train maintenant également d'aller dans ce qu'on appelle le Edge Computing. Mais autour de ça, on a les acteurs du public cloud. Donc est-ce que le public cloud est un compétiteur ou pas pour nous ? C'est un acteur, je dirais c'est un partenaire. Notre vision, c'est d'avoir en fait un OS, un clic, et utiliser le cloud de votre choix. Donc ça, c'est notre slogan. Donc Nutanix, c'est un éditeur de logiciels. Ce qu'on veut apporter aux entreprises, c'est la possibilité en fait de pas uniquement faire évoluer leur infrastructure, mais être capable de créer de nouvelles applications, d'être à la pointe, je dirais, de ce qui se fait dans l'IT. On va parler de nouvelles technologies, on va parler de containers, on va parler de microservices, on va parler d'intelligence artificielle. Et ce qu'on veut apporter, c'est un niveau d'abstraction entre les différents environnements. Que ça soit du cloud public, du cloud privé, que ça soit des microservices, que ça soit des bases de données, que ça soit des gros applications legacy. On veut proposer une solution qui va vous permettre d'apporter l'agilité et de faire gagner du temps à vos équipes. Donc Nutanix, notre mission, c'est de rendre l'infrastructure dans les data centers et les clouds invisibles. On veut aider les services informatiques à se concentrer sur les applications et sur les services. La société a maintenant bientôt 10 ans, a 4000 collaborateurs. On est devenu une société importante, on est importante par rapport à il y a une dizaine d'années. On est coté en bourse, on a beaucoup de clients par rapport à l'âge de l'entreprise, beaucoup de clients qui sont en production, certains clients j'imagine qui sont dans la salle, qui sont en production, qui ont commencé leur histoire avec nous en modernisant un petit peu peut-être une application. et avec le temps, ils ont construit quelque chose de très important pour eux. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, un cloud privé, ou mettre en place des services de edge computing. On est présent dans beaucoup de pays et il y a un chiffre qui est important, qui est le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on va demander aux entreprises, on va demander à nos clients s'ils nous recommandent. Lorsque le chiffre est supérieur à 8, on a un chiffre positif. Donc on va avoir des points supplémentaires. Et lorsque c'est inférieur à 8, on a 0. Et le Net Promoter Score, il va de moins 100 à plus 100. Donc dans l'industrie, c'est un chiffre qui est vraiment, on est très fiers de ce chiffre-là. Et ce qu'on veut également être sûr, c'est qu'en tant qu'éditeur de logiciels, on veut également accompagner les entreprises, pas uniquement sur la vente, mais également sur tous leurs projets, également en après-vente, et s'assurer qu'on ait un cycle parce que la société évolue. On est aujourd'hui en fait sur plein de sujets différents. On a commencé sur l'infrastructure, on parle de cloud, on parle de base de données, on parle de edge computing, on parle d'intelligence artificielle, on parle de sécurité, on parle de réseau, on parle de beaucoup de sujets. Et donc je terminerai là-dessus. Ce qu'on veut arriver à faire avec les entreprises, c'est rendre vraiment l'infrastructure, l'IT matériel, tout le côté matériel invisible, pour pouvoir en extraire de la valeur et mettre plus en avant les gens qui sont dans les équipes informatiques. Parce que ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, il y a différentes générations de personnes dans les entreprises, et on pense que la technologie, elle peut être exploitée, utilisée, même par des gens qui ne sont pas experts. Aujourd'hui, être expert sur un sujet, ce n'est pas forcément toujours valorisant. On cherche des gens qui sont plutôt généralistes, qui comprennent le business, qui comprennent les entreprises. Donc nous, on veut apporter les outils pour les entreprises, pour qu'ils puissent mettre en oeuvre ce type de solution. Merci à tous, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous.